donc toujours au niveau du temps ce que je vous ai laissé tout à l'heure voilà je vous ai mis en fait en vidéo donc c'est pas là ma vidéo c'est pas moi qui l'ai faite c'est bien sûr c'est pris sur internet c'est ça le merkaba ou la merkaba il y en a qui disent là il y en a qui disent le avec donc deux tetraèdes donc un tetraède qui va vers le bas et un qui va vers le haut une avec une énergie féminine et en fait il y en a un qui représente en fait on va dire le côté espace donc et l'autre le temps l'espace c'est celui où il ya le tetraède qui va pointer vers le haut donc c'est où là c'est la base qui est en bas on va dire voilà la plus horizontale on va dire du tetraède qu'on voit qui est vers le bas qui est juste en dessous de ses genoux ça c'est l'espace alors que l'autre tetraède qui pointe vers le bas c'est le temps et donc voilà ça c'était juste pour expliquer pour ceux qui connaissaient pas qui n'avaient jamais entendu parler de l'américaba donc ça ça tourne en fait autour de nous et on peut le faire accélérer les certaines vitesses et quand on est équilibré bah ça permet en fait de voyer de voyager en fait ça permet énormément de choses en fait ça permet de se rééquilibrer ça permet de d'aller dans différents plans donc moi j'ai commencé à aller dans différents plans en fait j'en connais je peux dire pour l'instant que deux ou trois donc c'est tout nouveau pour moi il ya j'ai commencé l'année dernière et je ne suis pas j'ai pas encore pris assez de temps pour justement en faire plus mais pas mal il ya beaucoup de techniques sur plusieurs sites dont celle de melchizedek donc c'est où j'ai pris la vidéo on peut trouver sur youtube après toujours voilà sur le temps je voulais dire que bah à quoi ça sert en fait qu'est ce que ça nous permet d'avoir en fait de prendre ce temps intérieur et bien en fait tout simplement donc il ya plein d'explications je peux en donner plein mais je voudrais juste moi les fondamentales on va dire pour une personne qui est en train de qui qui en a marre de vivre de cette manière là et qui a pris notion de l'importance du temps et qui voudrait retrouver et se retrouver en même temps voilà c'était pour moi c'est une des bases une des clés on va dire pour arriver à retrouver le bonheur et et à expérimenter beaucoup plus de choses que dans notre petite réalité qu'on en avait quand on n'est pas éveillé je me considère pas comme éveillé mais en cours on va dire en cours d'éveillé tout cas j'ai fait des trous dans le voile par rapport au voile de l'oubli donc en fait tout simplement quand on va prendre ce temps intérieur on va être forcément plus concentré sur sur tout ce qui se passe dans le moment présent donc ce qui est dans notre ressenti que ce soit et le ressenti de nos sens normaux on va dire comme toucher la vue donc on va on va pouvoir toucher un peu plus on va pouvoir sentir un peu plus voir un peu plus etc mais aussi aussi au niveau du ressenti intérieur c'est à dire comment on se sent est ce que ce qui nous entoure est bon pour nous au contraire à ce que c'est mauvais voilà donc après on n'est pas obligé d'y porter un jugement mais c'est pour bien comprendre voilà on peut ressentir des choses à l'intérieur et le fait de prêter plus de d'attention à tout ça en fait va tout simplement agrandir la conscience des choses qui est et donc à partir de là on ça va permettre au fil du temps en fait à force de le faire de développer sa conscience de commencer à agrandir c'est cette conscience en fait jusqu'à de plus en plus à force de s'entraîner en fait avoir de plus d'en plus de détails dans l'information c'est à dire dans votre expérience dans ce qui va se passer dans ce moment présent d'avoir accès à beaucoup plus d'informations donc ça vient petit à petit bien sûr c'est pas du jour au lendemain et vous voyez des lutins partout et des couleurs magnifiques c'est voilà des petits trucs petit à petit vous allez prendre déjà tout simplement vous allez voir qu'il y en a je pense qu'ils ne le font jamais et qui vont peut-être déjà lever la tête dans les nuages s'apercevoir de pas mal de choses que ce soit de jour ou de nuit donc c'est des pleins de petits trucs comme ça donc même déjà dans le fait des mouvements il ya beaucoup de choses qui vont changer vous allez ralentir vos mouvements voilà énormément de choses donc pour développer cette conscience et devenir conscient deuxièmement c'est que le fait d'être conscient en fait ça va vous permettre donc de devenir conscient que vous n'êtes pas le mental et l'ego alors je m'explique c'est à dire qu'à un moment en fait vous allez vous rendre compte que j'ai une partie de vous et que vous avez eu l'impression d'être ce que vous pensez être c'est à dire je pense donc je suis vous avez vous avez la conviction peut-être là je sais pas suivre le niveau de ceux qui rencontrent les vidéos il y en a qui sont bien plus élevé que moi je suis moi juste au départ voilà donc ça veut moi là je fais un peu ces vidéos pour donner un peu son expérience à ceux qui qui vont passer on va dire qui j'espère qu'elles tomberont dans les mains on va dire de ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin donc voilà une fois qu'on va qu'on va comprendre que en fait on n'est pas ce que l'on pense être et que on est on va dire la partie qui est juste consciente de ce qu'elles pensent être c'est à dire que le mental les émotions toutes différentes choses qu'on ressent à l'intérieur nous ce n'est pas nous en fait ça fait partie de nous mais ce n'est pas nous en fait on est la partie consciente du mental qui dit je suis où j'ai fait ben nous on est la partie consciente de ça c'est à dire qu'il sait qu'il se passe quelque chose mais qui est là dans le présent qui juge pas et et en fait ça va tout changer à partir du moment où en fait la personne va comprendre cela en fait en elle c'est à dire qu'elle va l'expérimenter en prenant ce temps parce qu'elle va être dans un état méditatif alors c'est ça c'est certain qu'on va l'apprendre plus rapidement si on fait des méditations et tout ça mais c'est vrai qu'on peut même l'apprendre à partir du moment où on est centré c'est à dire on est concentré même dans ce qu'on fait ça va permettre de justement être conscient et prendre conscience de notre conscience et prendre conscience des on va dire des plans plus bas comme le mental l'ego etc et une fois qu'en fait on sait qu'on n'est pas notre ego en fait ça va débloquer une porte ça va ouvrir une porte qui va permettre on va dire de faire le vide en fait de calmer ce mental d'arrêter en fait de toujours réfléchir à qu'est ce que je dois faire et qu'est ce qu'il faut que je mette en place et blablis et blabla à calmer ce mental une fois qu'on va calmer ce mandal et on va même le vider en fait on va voir un récipient qui sera vide et qui permettra en fait de le remplir sauf que on va plus le remplir de de notre savoir tout ce qu'on a appris ici qui proviennent du mental et de du conditionnement de ceux qui nous contrôlent mais on va commencer à se remplir d'autres choses c'est à dire de quelque chose d'extérieur et en fait de tout c'est à dire on va avoir accès à tout donc ça peut être des mémoires passées ça peut être des choses qui se passeront dans le futur comme je disais la dernière fois ça peut être un tas de choses ça peut être et la science du savoir ça peut être de la connaissance ça peut être énormément de choses en fait il ya tellement de choses qui peuvent se passer ça peut être des découvertes d'autres entités ça peut être la connexion avec vos guides en fait il ya tellement de choses qui peuvent vous arriver en fait je pense où j'en suis c'est que je pense que en fait il ya de l'information à l'infini qui est accessible quand on a réussi à calmer le mental et on est centré en fait sur soi bon bah voilà moi je vais finir ma petite vidéo aujourd'hui et puis je sais pas si j'en ferai d'autres sur le temps c'est possible j'ai tellement de choses à dire dessus où je passerai peut-être à autre chose je vais voir allez bonne journée les loulous